Peut-on transformer du plomb en or ? Le plomb et l'or sont deux métaux et comme toute matière, ils sont constitués d'atomes. Un morceau de plomb, quand il est pur, est simplement l'assemblage d'un grand nombre d'atomes, tous identiques, des atomes de plomb. De même, l'or pur est constitué d'un grand nombre d'atomes d'or. Changer le plomb en or, c'est donc transformer chaque atome de plomb en un atome d'or. On peut avoir une vision simplifiée de l'atome en s'imaginant des petites particules, qu'on appelle des électrons, qui tournent autour d'un noyau. Le noyau lui-même est constitué d'un agglomérat de deux types de particules, les neutrons et les protons. L'atome d'un élément chimique donné est essentiellement caractérisé par le nombre de protons qu'on trouve dans le noyau. Par exemple, le noyau de l'atome de plomb contient 82 protons et l'atome d'or en contient 79. Le nombre de neutrons, par contre, peut légèrement varier. Par exemple, un peu plus de la moitié du plomb qu'on trouve dans la nature correspond à des atomes avec un noyau contenant 126 neutrons. Comme 126 neutrons plus 82 protons font 208 particules dans le noyau, on parle alors de plomb 208. L'autre moitié du plomb naturel se divise encore en deux espèces à part à peu près égales. Les noyaux avec 125 neutrons et ceux avec 124 neutrons. En rajoutant les 82 protons, on a donc du plomb 207 et du plomb 206. Chacune de ces espèces est appelée isotope et le plomb a donc trois isotopes différents. Par contre, l'or n'a qu'un seul isotope naturel avec un noyau contenant 118 neutrons en plus des 79 protons. C'est donc de l'or 197. Pour transformer une substance en une autre, on utilise essentiellement des réactions chimiques. Mais dans une réaction chimique, on ne transforme pas les atomes, on les assemble différemment. Par exemple, si l'on mélange de façon adéquate de l'oxygène et de l'hydrogène, on obtient de l'eau. Que s'est-il passé ? L'un des deux atomes de la molécule d'oxygène s'est combiné avec les deux atomes de la molécule d'hydrogène pour former une molécule d'eau, c'est-à-dire H2O. Les atomes se sont assemblés différemment, mais ne se sont pas transformés. On voit bien que la quête des alchimistes était perdue d'avance. Aucun procédé relevant de la chimie ne peut transformer le plomb en or. Car pour transformer un atome de plomb en or, il faut littéralement casser le noyau pour enlever les protons et les neutrons en trop. Pour casser un noyau de plomb, on sait aujourd'hui qu'il faut fournir beaucoup d'énergie. Comme on en trouve dans les réacteurs nucléaires et les accélérateurs de particules. Du coup, réaliser effectivement la transformation coûte vraiment très cher et le prix de revient de l'or obtenu est infiniment plus élevé que le prix du marché. L'opération perd donc tout son intérêt et personne n'a tenté de la réaliser. Pourtant, il arrive que de l'or soit créé en quantité infime dans des réacteurs nucléaires ou des accélérateurs de particules, comme une conséquence collatérale de leur fonctionnement normal. L'or n'est pas produit à partir de plomb, car la différence entre les deux atomes est trop importante. Il faut enlever trois protons et au moins six neutrons. Mais le mercure, par exemple, a seulement un proton de plus que l'or et 10% du mercure naturel possède 118 neutrons, comme l'or. Il existe dans le Tennessee, aux Etats-Unis, un complexe du département de l'énergie américain, le laboratoire national d'Ockridge, qui possède l'une des plus puissantes sources de neutrons dans le monde. Le principe de cet instrument est justement de bombarder du mercure avec des protons afin d'extraire des neutrons de très haute énergie. Au cours des collisions entre les protons et les noyaux de mercure, il se passe beaucoup de choses. Certains protons sont capturés par un noyau, certains noyaux au contraire se cassent en émettant des protons et des neutrons. Au final, certains des atomes de mercure se sont transformés en atomes d'or. Mais la quantité est bien trop infime pour être exploitable. Sous-titrage Société Radio-Canada ...